Après les violences urbaines de la fin du mois de juin, quelle leçon tirer sur le rôle des réseaux sociaux ? Comment limiter leur influence ? Emmanuel Macron avait brièvement évoqué la semaine dernière devant les maires l'idée de, je cite, « couper les réseaux sociaux quand les choses s'emballent », avant de rapidement abandonner l'idée très impopulaire. Comment protéger les plus jeunes face à la pornographie ? La justice a décidé de ne pas décider tout de suite sur le blocage des 5 sites pornos les plus visités. Et plus largement, faut-il se méfier de TikTok ? Comment brider le cyberharcèlement ? On l'entend, les enjeux numériques sont au cœur de nos vies et de nos libertés publiques. Vos questions sont les bienvenues au standard 01, 45, 24, 7000. Pour y répondre, dans ce studio, le ministre délégué à la transition numérique. Bonjour Jean-Noël Barraud. Bonjour. Elisabeth Borne l'a reconnu hier dans les colonnes du Parisien. Il y a cette semaine deux jours sensibles, les 13 et 14 juillet. C'est d'ailleurs pour cela, quelques jours après le retour au calme, que la vente de mortiers d'artifice est interdite. Alors, on a vu le rôle important qu'ont joué les réseaux sociaux sur la mobilisation des émeutiers, sur les points de ralliement, etc. Est-ce que vous en avez parlé avec les plateformes ? Évidemment, puisqu'à la demande du président de la République, avec le ministre de l'Intérieur, nous avons convoqué, vendredi dernier, les principales plateformes de réseaux sociaux pour les rappeler à leurs obligations légales, celles de retirer les contenus illicites qui leur sont signalés, celles de répondre aux réquisitions, aux demandes de la justice pour pouvoir identifier les auteurs de violences. Et on leur a demandé d'aller un peu plus loin, d'anticiper sur des règles européennes qui vont s'appliquer dès cet été et de veiller à ce que les paramètres, les fonctionnalités de leurs services ne viennent pas être dévoyés au service de rassemblement émeutier. C'est-à-dire limiter le nombre de retweets, par exemple ? Oui, la viralité, par exemple. La géolocalisation a été identifiée comme ayant été dévoyée pour faciliter la formation des émeutes. On leur a demandé de veiller très attentivement à cela. Et au final, ce sont des milliers de contenus, de messages, de vidéos qui ont été retirés, des centaines de comptes qui ont été supprimés, des dizaines de réquisitions qui ont été traitées. Ça, c'était au moment des émeutes. Mais concrètement, est-ce qu'on peut faire du préventif ? Alors, le président de la République a souhaité qu'on réfléchisse à froid au rôle que les réseaux sociaux ont pu jouer dans cette semaine de violence et d'évaluer si, oui ou non, nous disposons de tous les outils juridiques. J'ai donc constitué un groupe transpartisan de députés, de sénateurs de toutes couleurs politiques qui va se réunir pour la première fois mercredi, de manière à ce qu'on puisse commencer à faire ce bilan et qu'à la fin de l'été, à l'occasion de l'arrivée à l'Assemblée nationale du projet de loi que je porte sur la sécurisation de l'espace numérique, on puisse éventuellement prendre des mesures supplémentaires. Mais quelles sont les pistes dont on parle en ce moment ? Je crois qu'il faut d'abord bien comprendre d'où vient le problème. Est-ce que ce sont les délais de retrait des contenus ? Est-ce que ce sont ces fameux paramètres, ces fameuses fonctionnalités qui ont pu être dévoyées ? Qu'est-ce que le droit européen nous permet de faire ? Qu'est-ce que le droit français nous permet de faire ? Faut-il aller plus loin ? Tout en, évidemment, veillant à ne pas enfreindre la liberté d'expression. Bien sûr, mais est-ce que vous, vous pensez fondamentalement qu'il faudrait changer la loi ? Je crois d'ores et déjà que nous disposons d'un certain nombre d'outils. Dans la loi que je porte, qui a été adoptée la semaine dernière à l'unanimité au Sénat, il y a par exemple une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pour les auteurs de violences et de haine en ligne. Il y a, avec ces règles européennes qui vont entrer en vigueur le 25 août et qui vont s'appliquer à Snapchat, à TikTok, à Facebook, à Instagram, des obligations nouvelles selon lesquelles elles vont devoir veiller à ce que les paramètres de leurs services ne viennent pas mettre en danger la sécurité publique. Sous peine de très fortes amendes qui peuvent aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial. Mais ça, vous croyez vraiment que ça va les impressionner ? Franchement, 6% de leur chiffre d'affaires ? Il faudra que la Commission européenne, qui aura la responsabilité de veiller dès le 25 août à ce que toutes ces plateformes respectent ces nouvelles règles, les sanctionne si ces règles ne sont pas respectées. Ce sont des amendes très lourdes et ça peut aller en cas de manquement répété, c'est-à-dire s'il y a récidive de la part des plateformes, jusqu'au bannissement de l'Union européenne, jusqu'à l'interdiction dans l'Union européenne. Est-ce qu'on ne peut pas le contourner, pour tout un chacun, le bannissement de quelqu'un qui ferait circuler des vidéos virales ? Alors, je parlais du bannissement... Parce que là, vous, vous parliez des plateformes. Bien sûr. Mais pour quelqu'un qui a des propos, par exemple, des appels à la haine, etc., comment est-ce qu'on peut garantir que ce bannissement sera effectif très longtemps, alors qu'il peut tout à fait se connecter à l'étranger et contourner la contrainte ? Il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a pas d'anonymat sur Internet. Toute personne qui propage la haine et la violence sur Internet peut être retrouvée et traduite devant la justice. La mesure de bannissement des réseaux sociaux pour les auteurs de violences, ce seront les plateformes qui auront l'obligation de la mettre en œuvre, et pour cela, de conserver certaines données identifiantes qui permettront d'empêcher la réinscription de ces auteurs de violences. Donc c'est à condition que les plateformes jouent le jeu. Et si elles ne jouent pas le jeu, il y aura sanction. On a une première question au standard 01 45 24 7000. C'est Carmen qui nous appelle de Moulin. Bonjour Carmen. Oui, bonjour. Nous vous écoutons. Alors, dans un premier temps, je voudrais dire ce que M. Thierry Breton a dit sur France Info ce matin. À partir du 25 août, les réseaux sociaux devront effacer des appels à la révolte instantanément sous peine d'interdiction d'exploitation sur l'ensemble du territoire. Alors, outre que c'est vraiment encore un truc mais liberticide, incroyablement liberticide, je voudrais savoir d'autre part, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour les réseaux sociaux d'extrême droite qui font des appels à la haine et notamment des boucles, par exemple les boucles Télégramme qui sont alimentées par, en plus, des gens de la police ou de l'armée. C'est connu. Et là, on ne fait rien. Donc, c'est quoi ça ? C'est quoi ? On va où là ? Jean-Noël Barraud vous répond, Carmen. Bonjour Carmen, vous avez raison. À partir du 25 août, les obligations des plateformes vont se renforcer. Mais sur ce que vous évoquez, c'est déjà le cas en France. Il est interdit, dans notre pays, d'appeler au meurtre sur Internet, de propager la violence, la haine, l'antisémitisme, le racisme sur Internet. Et d'ores et déjà, dans notre pays, les plateformes auxquelles sont signalées des messages de violence, de haine, d'antisémitisme et de racisme ont l'obligation de retirer ces contenus. Ce qui va changer le 25 août prochain, c'est que les sanctions, les amendes notamment, vont devenir plus importantes lorsque les plateformes ne jouent pas le jeu. Et la deuxième chose qui va changer, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est qu'elles auront, en plus de l'obligation de retirer les contenus illicites qui leur sont signalés, l'obligation de veiller à ce que le fonctionnement même de leurs plateformes ne vienne pas être dévoyé pour menacer l'ordre public, comme on a pu le voir pendant la tragique semaine d'émeute qu'on a vécue la semaine dernière. Mais Carmen, elle vous parlait des comptes télégrammes. Alors, en l'occurrence, des comptes télégrammes d'extrême droite, mais c'était valable aussi pour les émeutiers. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? On a vu que les appels au rassemblement se faisaient via des messageries comme WhatsApp, justement, ou Télégramme. Vous ne pouvez pas les interdire ? Vous avez raison. C'est un sujet sur lequel on réfléchit aujourd'hui, puisqu'il y a une différence majeure entre un Facebook, un Instagram d'un côté, et un Télégramme et un WhatsApp de l'autre. C'est que Télégramme et WhatsApp, ce sont des messageries. Des messageries qui sont donc protégées par le secret de la correspondance. Il y a une différence avec les réseaux sociaux, soyons clairs. Oui, il y a une différence, puisque typiquement, une vidéo ou un message d'appel à la violence ou d'appel au meurtre ne va pas devenir aussi virale sur une messagerie privée que sur une interface publique, comme celle de Facebook ou de TikTok. Ceci étant dit, on a vu effectivement que certains messages, certains trafics pouvaient avoir lieu sur Instagram, mais là aussi, je veux le redire. Des sociétés comme Télégramme ou comme Meta qui détient WhatsApp ont l'obligation de répondre aux réquisitions, aux demandes de l'autorité judiciaire lorsqu'il s'agit d'identifier et de traduire devant la justice des auteurs de délits ou de faits de violence. Donc, on n'est pas à l'abri, évidemment, sur les réseaux sociaux. Je le disais tout à l'heure. Mais on n'est pas à l'abri non plus lorsqu'on échange sur Télégramme et sur WhatsApp. Emmanuel Macron avait évoqué la semaine dernière l'idée de couper les réseaux sociaux quand les choses s'emballent. Hier, Elisabeth Borne était plus modérée. Elle disait qu'on ne va pas priver les Français d'Internet parce qu'il y a des violences. Alors, jusqu'où peut-on aller ? Ce ne sont pas les réseaux sociaux qu'il faut supprimer. Ce sont leurs défauts. Et ils sont nombreux. Oui, c'est la caisse de résonance des réseaux sociaux. C'est la caisse de résonance. Ce sont parfois des atteintes à la vie privée, aux données personnelles ou non-respect aux règles européennes. Bref, c'est tout cela que les réseaux sociaux doivent régler. On est en train d'examiner une loi sur la sécurisation de l'espace numérique en France. On est en train de voir l'entrée en vigueur de nouvelles règles européennes pour que les réseaux sociaux appliquent un certain nombre de règles et qu'on puisse avoir la garantie que ce qui est illégal hors ligne, l'est également en ligne. C'est ça notre objectif. J'aimerais bien aussi qu'on parle du cyberharcèlement puisqu'il en est question dans votre projet de loi qui a été adopté au Sénat et qui sera présenté à l'automne à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous prévoyez en termes de cyberharcèlement ? Le cyberharcèlement, c'est un fléau qui se propage sur les réseaux sociaux, qui touche les collégiens, qui touche aussi les femmes, beaucoup plus que les hommes d'ailleurs, 27 fois plus que les hommes. Et c'est un fléau auquel il faut qu'on apporte une réponse ferme de bout en bout, qui va de la sensibilisation jusqu'à la sanction, en passant évidemment par la prise en compte par la chaîne police-justice des plaintes et l'instruction des enquêtes. Pour la sensibilisation, simplement dire qu'à la rentrée prochaine, tous les élèves de 6e dans notre pays, bénéficieront d'un module de sensibilisation en salle informatique vis-à-vis des gestes à adopter lorsqu'on est victime ou témoin de cyberharcèlement parce que ça commence au collège. Et puis du côté de la sanction, dans le projet de loi que je porte, il y a effectivement une peine de bannissement des réseaux sociaux pour une période de 6 mois qui est prévue à l'encontre, ce sera le juge qui en décidera, des auteurs de cyberharcèlement. Ce sont souvent des individus qui se comportent comme des chefs de meute, qui identifient une victime, qui la désignent à la vindicte de leur communauté. Il faut priver ces chefs de meute de leur caisse de résonance en confisquant leur notoriété. C'est l'objectif de cette mesure. On a une nouvelle question au standard de Nelly. Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons. Je vous remercie de prendre mon appel. Je me permettais de penser aux enfants des membres des GAFAM qui n'ont aucun droit d'accès au smartphone avant l'âge de 14 ans. Et je me demandais s'il n'était pas chuté de penser à former nos propres enfants avant de leur remettre un smartphone en main sur tous les méfaits auxquels ils peuvent être confrontés et qu'ils ne sauraient pas eux-mêmes gérer afin de les accompagner avant d'utiliser ces réseaux sociaux. Je crois que vous avez absolument raison. Il ne faut pas penser que nos enfants peuvent se débrouiller seuls avec des écrans et avec des réseaux sociaux. J'ai signé ce matin le décret d'application, c'est-à-dire la notice d'application d'une loi qui va généraliser le contrôle parental. La France est le premier pays du monde à généraliser le contrôle parental sur tous les équipements qui seront vendus sur son sol. Qu'est-ce que c'est le contrôle parental ? Ce sont ses fonctionnalités sur un téléphone, sur une tablette ou sur un ordinateur qui permet aux parents d'ajuster le temps passé sur l'écran, le type de contenu qui sont accessibles pour son enfant. C'est facile d'utilisation parce que c'est souvent ça qui rebute les parents. En fait, ils ont l'idée de le faire mais ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils ne vont pas jusqu'au bout et notamment parce que ça varie d'un équipement à l'autre. Désormais, tous les équipements auront un contrôle parental qui répond à un certain nombre de caractéristiques qui sont prévues dans ce décret. C'est une loi qui a été adoptée l'année dernière. Je suis très heureux qu'elle puisse entrer en vigueur. On revient au cyberharcèlement parce que Gérard vient de nous appeler. Bonjour Gérard. Bonjour. Je crois que votre fils a été victime de cyberharcèlement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Il est humoriste. Il a fait une blague sur une personne d'extrême droite. A partir de là, les ligues d'extrême droite se sont déchaînées. Et donc, menace de mort sur lui, y compris sur ses enfants. Photo des enfants, 3 et 5 ans. Photo de la maison avec un appel à y mettre le feu. A partir de là, quand il a été voir la gendarmerie, police, etc., etc., on lui a expliqué qu'à partir du moment où c'est sur Internet, on ne peut pas remonter. Un mois plus tard, il est arrivé quelque chose sur Internet avec quelqu'un qui, très stupidement, avait dit que M. Macron était un homme. Ils ont mis 5 jours à trouver la personne qui avait fait ça. Donc, c'est bien de repasser des lois. Mais on en a plein des lois. Et on ne s'en sert pas parce que 2 ans plus tard, personne n'a fait quoi que ce soit. Alors, Jean-Noël Barraud vous répond. D'abord, je suis désolé d'apprendre ce qui s'est passé pour votre fils et qui, comme dans chaque cas de cyberharcèlement, a été un drame pour lui, pour sa famille. Ce que je veux dire, c'est que ce à quoi se sont employés les personnes qui l'ont agressé est illégal. Que ces personnes peuvent être retrouvées, elles peuvent être traduites devant la justice et elles peuvent être condamnées à des peines de prison, notamment, si les faits sont suffisamment graves. C'est ce qui est arrivé aux agresseurs de Eddy de Préteau. C'est ce qui est arrivé aux agresseurs de Mila. C'est ce qui est arrivé aux agresseurs de Oshy. N'hésitez pas, et je crois que c'est vraiment un élément très important à avoir en tête, à signaler non seulement, évidemment, à la gendarmerie et à la police, mais aussi aux plateformes. Puisqu'elles ont la responsabilité dès lors qu'elles ont connaissance de faits de cyberharcèlement. Mais ça, tout le monde doit l'avoir à l'esprit. Si je suis victime ou témoin de cyberharcèlement, je signale, je clique sur le bouton signaler sur la plateforme concernée. Merci. Merci beaucoup Jean-Noël Barraud d'avoir été l'invité du 13-14. Je rappelle que vous êtes ministre délégué à la Transition numérique. Bonne journée. Merci.